Musique Voilà, bonjour Ingrid. Bonjour Pascal. Alors, je te remercie d'avoir accepté cet échange qui se fera, je dirais, avec beaucoup de bienveillance, mais qui, je pense, posera aussi les mots justes pour faire entendre justement un sujet qui est difficile à aborder pour toi, mais également pour d'autres conjoints qui ont vécu ce qu'on appelle l'emprise conjugale. Tu peux peut-être nous dire effectivement, Ingrid, du coup, comment s'est installée cette emprise, c'est-à-dire dans un premier temps, évidemment, comment s'est opérée la rencontre avec cet homme avec lequel tu resteras mariée, je pense, 23 ans. C'est ça. Comment s'installe ? De manière assez insinueuse. C'est-à-dire que dans un premier temps, on tombe amoureux ou amoureuse d'une personne qui dégage quelque chose de beau. Enfin, voilà, donc on est déjà dans la lune, enfin, je veux dire, la lune de miel, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit même que c'est presque trop beau. Il y a des moments. Et puis, petit à petit, alors c'est vrai que moi, ça a duré quand même 23 ans, donc c'est long. Les choses, ouais, c'est insidieux dans le sens où on se laisse enfermer. Enfin, moi, je prends toujours l'image de la perle qui est coincée dans l'huître, en fait. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans ce petit, voilà, puis on va être bien, on va être installé, on va être mis confortable, etc. Et puis, au fur et à mesure, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça se referme malgré nous, quoi. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré dedans, ben voilà. Et en fait, les choses, ouais, c'est-à-dire qu'ils vont petit à petit venir dire, ben, tu sais, en parlant d'une amie, par exemple, ou d'un ami, mais tu sais, oh, celle-là, quand même, elle n'est vraiment pas très intéressante, donc pourquoi tu continues à la voir ? Et en fait, c'est des petites choses comme ça, c'est des petits leitmotivs, en fait, qui reviennent comme ça. Alors, ce n'est pas forcément quotidien, mais voilà, quand ça s'égrène comme ça, au fur et à mesure des mois, des semaines, des années, ben, on finit aussi par le croire. C'est-à-dire qu'un tel n'est pas intéressant, ta famille, c'est des gens qui ne sont pas non plus très, très, voilà, très, comment dire, très porteurs. Et puis après, ça va atteindre notre propre personnalité, à savoir, ben, des humiliations concernant notre physique ou concernant ce qu'on est. Regarde, regarde qui tu es, regarde, regarde toi, mais qui, enfin, moi, le nombre de fois, j'ai entendu ça, c'est-à-dire que, regarde toi, mais qui voudrait d'une femme comme toi, quoi. Alors, en fait, ça finit par rentrer dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on finit même par croire que on est, enfin, moi, j'avais l'impression d'être une grosse bouse, quoi, d'être une grosse, parce que notre confiance en nous est totalement, totalement anéantie. Enfin, il n'y a plus, voilà, quoi, il n'y a plus, et ce que je trouve terrible, enfin, c'est qu'en fait, on ne voit rien venir, quoi. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, un jour, ben, tiens, il y a peut-être un truc qui ne va pas, etc. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait l'élément déclencheur profond et grave qui nous fasse prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Mais, oui, c'est des petites choses comme ça, égrénées pour le quotidien, en fait. Mais vous avez, en fait, quel âge, Ingrid, quand vous vous êtes rencontrée la première fois ? J'avais 19 ans, donc j'étais jeune, issue d'une famille, en plus, très catholique, très pratiquante, avec, voilà, des préceptes, enfin, des choses qui étaient très claires, voilà, et, bon, moi, je suis tombée enceinte très vite, et, en fait, donc, il a été... Enfin, si vous voulez, je pense que... Enfin, c'est terrible ce que je veux dire, mais je pense que mes parents m'ont mis dans la gueule du loup, quoi. C'est-à-dire que... Ben, voilà, je suis tombée enceinte, il a fallu... Enfin, pour eux, c'était hors de question que j'ai un enfant en mariage, donc je me marie. Et donc, ben, après la partie de ce soir, c'est scellé, quoi, c'est scellé. Et puis, moi, dans ma conscience et dans ma foi, j'avais dit oui, dans l'autel, et donc, ben, oui, pour la vie, quoi, et oui, pour le meilleur et pour le pire. Sauf que quand c'est le pire qui domine sur le meilleur, ben, c'est dur. Tu t'es sentie en fait coincée du fait qu'il y avait cet enfant hors mariage et que, sur le plan religieux, ça ne se faisait pas pour ta famille et peut-être pour toi non plus, tu ne pouvais pas concevoir cela ? Oui, oui, oui. Alors, moi, je me disais, bon, quelque part, oui, voilà, il y a cet enfant qui est là, peut-être qu'on pourrait attendre, etc. Mais mes parents, ils n'ont pas du tout attendu, donc je me suis mariée enceinte, bien enceinte. Voilà, et je n'ai pas eu mon mot à dire. Même dans le choix de la date, enfin, ça pousse le truc loin, c'est-à-dire que même dans le choix de la date du mariage, la manière dont ça allait, etc., enfin, c'est-à-dire que je me suis laissée totalement... Je suivais le truc, quoi, je suivais le train, j'étais plus du tout dans la... J'avais plus les manettes, quoi, en main. Et en fait, je pense que la mise sous emprise de la part du père de mes enfants, en fait, a été préparée, malheureusement, par ce que j'ai vécu aussi avec mes parents, c'est-à-dire que je pense que j'étais... Moi, je suis en plus le... C'est un peu compliqué, parce que moi, je suis produit d'un... Enfin, je suis produit... Je suis un enfant, un bébé PMA, et du coup, voilà, enfin, avec des choses un peu particulières, un relationnel, forcément, avec mon géniteur qui est... Justement, qui n'est pas mon géniteur, mais celui dont je porte le nom. Voilà, donc, je pense que tout ça fait que ce petit bouillon-là a préparé aussi au fait que je tombe... Puis bon, je suis une personne dite hypersensible, voilà, avec un nom très empate, etc. Donc, je suis... J'avais juste envie aussi de l'aider, cet homme. Je sentais la souffrance de sa part, et je me disais... Je me disais, je vais prendre soin de lui, je vais faire en sorte qu'il me voie toujours plus l'ouvert à moitié plein plutôt que l'ouvert à moitié vide. Ces excès de colère, je me disais, je vais essayer de l'apaiser, etc. Puis ben, en fait, on se perd, en fait. Je prends l'image d'un peu de Jeanne d'Arc sur son cheval, quoi. J'avais l'impression de pouvoir... Ah, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis, en fait, ben... C'est-à-dire qu'on perd même sa propre... Un peu comme dans... Comment s'appelle ? Mephistopheles dans Faust, quoi. C'est-à-dire qu'on vend son âme, en fait. On perd son âme, on perd sa propre essence, surtout. Et voilà. Maintenant, je peux le dire, j'étais une espèce de... Une coquille vide, quoi. C'est-à-dire que j'avais... Des fois, je me souviens, je regardais les paysages dehors, je regardais là... Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en moi pour que je n'arrive même plus à m'émouvoir d'un beau coucher de soleil, d'une petite fleur qui pousse, parce que moi, c'était... Maintenant, j'ai retrouvé ça. Mais j'étais éteinte. Un peu comme une... Vous savez, l'étouffoir sur une bougie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la vie, puis petit à petit... Alors, évidemment, ça ne se fait pas d'un seul coup comme ça. Ça se fait petit à petit. Comme on est dans la négativité tout le temps, on est tout le temps en train de vous dire que tout est nul, tout est machin, tout est... Enfin, que voilà, les enfants, bah, pfff, enfin, ils sont... Pourquoi ils pleurent ? Pourquoi machin ? Pourquoi... Pourquoi ça crie ? Pourquoi... Voilà, et puis il y a un moment où on se dit, mais... Ça ne va pas. Mais comme tu disais, c'est un étouffoir qui, effectivement, se met en place de manière... Je dirais... De manière subjetrice, mais en même temps, c'était un étouffoir qui avait été, effectivement, déjà préparé dans l'enfance. Oui, exactement. Puisque, quelque part, tu n'avais pas non plus le droit d'avoir des désirs propres et une volonté propre. Tu étais déjà, effectivement, quelque part... Enfin, tu subissais, quelque part, déjà la vie, finalement. C'est ça. Dès le départ. Ouais. Et... Et d'un seul coup, bah... À 42 ans, Bon, alors, moi, il s'est passé... C'est-à-dire qu'il m'a poussée dans mes escaliers et d'un seul coup, j'ai... Bah, j'ai pris conscience qu'au-delà de tout ce que je vivais, d'un seul coup, il y avait ma vie qui était en jeu, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour-là, je subissais les violences verbales et physiques. Et ce jour-là, je me suis dit, mais en fait... Alors, c'est con, hein, mais... À ce moment-là, je pense à Marie Trintignant. Ça a été... Enfin, c'est très rapide, forcément. C'est... Et je me dis, non. Non, 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 pas moi. Enfin, c'est... Voilà. Et puis, moi, je pensais à mes cinq enfants aussi. C'est-à-dire que ça peut pas s'arrêter, là, maintenant, tout de suite. Et donc, ça a été le début de la... Le début de la fin, on va dire. Enfin, le début du... Moi, j'ai dit stop et... Il a fallu un électrochoc, en fait. Oui, mais il a fallu un électrochoc. Mais cette prise de conscience que là, ça devait stopper, tu l'as eue seule, quelque part ? C'est par ta propre réflexion ? Ou bien d'autres personnes, quelque part, à un moment donné, t'ont éveillée aussi ? D'autres personnes m'ont éveillée, bien sûr. Et c'est pour ça que... Les mains tendues... Alors, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a une question de temporalité aussi. C'est-à-dire que je pense que des mains tendues, j'en ai peut-être eu avant cet événement-là. Mais je n'ai pas su les attraper parce que ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que l'emprise, en fait, c'est tellement complexe comme... C'est-à-dire que je considère un peu... Souvent, je prends l'image de la drogue. C'est-à-dire que je pense que les gens qui se droguent, ils savent que c'est mauvais. Mais ils continuent à se droguer parce qu'ils en ont une espèce de... Une dépendance, quoi. Et l'emprise, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'on n'est pas ajusté, qu'il y a le lien qu'il y a entre nous et la personne. Mais on n'arrive pas à défaire, à couper ce lien. Et je pense, oui, je pense que, effectivement, dans le passé, alors je ne peux pas le dire, mais je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont voulu me tendre les mains et que je n'ai pas su prendre à ce moment-là. Enfin, je n'ai pas su attraper à ce moment-là. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une amie qui est psychomode, donc elle a quand même un petit peu une notion et qui m'a posé la question qui m'a faite... Je me suis mise à pleurer comme une fontaine. Et là, j'ai commencé à parler. C'est le truc qui a fait déverrouiller, enfin, qui a fait sauter les verrous que je gardais bien. J'avais tout. Et à ce moment-là, oui. Et puis, bon, il y avait Marc aussi qui était là déjà à cette époque-là. Enfin, on n'était pas du tout... Je ne savais pas ce qu'on vit aujourd'hui, mais qui a été aussi très présent et qui m'a permis de poser aussi les mots justes sur ce que j'étais en train de vivre. Oui. Et en offre, tu m'avais parlé, effectivement, de ce sevrage qui avait été extrêmement douloureux. Parce que là, tu m'en parles comme ça, mais enfin, sur le moment, ça a été quelque chose d'extrêmement... Terrible. Terrifiant. Oui, terrible. C'est-à-dire que je... Donc, j'étais séparée, enfin, on était séparée avec le père de mes enfants d'avec le père de mes enfants depuis déjà quelques semaines. Et en fait, je... Encore une fois, je savais que c'était... C'était quelque chose qui l'instillait, enfin, tu sais, un poison dans ton corps et dans tes veines. Et tu sais très bien qu'il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Et du coup, tu te... Parce que souvent, les psys, quand tu lis des bouquins sur justement l'emprise et les pervers narcissiques, on te dit de nos contacts. Nos contacts, parce qu'il ne faut surtout pas que la personne puisse re-s'infiltrer dans ta personne et dans ce que tu vis. il y a un bon nombre d'ailleurs de femmes victimes qui retombent quelques mois ou quelques années après dans les griffes de leur... de la personne. Et oui, je me souviens très bien de ces nuits-là. Alors évidemment, j'attendais que mes enfants soient couchés parce que je ne voulais pas leur faire subir ça, mais je me revois dans mon lit en train de prendre les oreillers et de hurler à la mort parce que j'avais des maux physiques. Enfin, c'était une douleur au niveau du chakra ou du sternum. Enfin, vraiment, il y a des envies de vomir. Enfin, je... Bon, je ne me suis jamais droguée, je n'ai jamais fumé, donc je ne sais pas ce que c'est que tu... Mais j'imagine que c'est à peu près ces douleurs-là qu'on ressent. Et donc ça, ça a duré bien deux mois. Deux mois où... Après, je passe aussi des pertes de poids. Parce que finalement, quand on est sous l'emprise, comme on ne se rend pas compte de ce qu'on vit, enfin, de ce qu'on est en train de vivre, on a envie... Quelque part, ben voilà, on s'accommode de ce qu'on vit. C'est dur, mais on s'en accommode. Le moment où on prend conscience de la chose, sinon, c'est ce moment-là qui est le plus terrible parce qu'on sait très bien que ce qu'on a vécu, puis on se pose des questions, on se dit, mais comment on en est arrivé là ? C'est-à-dire que quand on est sous l'emprise, on est même amené à faire des choses qui vont à l'encontre totale de nos propres valeurs, de ce qu'on est, vraiment, et on se dit, mais comment c'est possible, quoi, d'arriver à faire... Ouais, d'être, à ce point-là, l'antithèse de ce qu'on est profondément, quoi. Et oui, je pense qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas le comprendre parce que... Je me souviens d'une personne qui me disait, mais ça se passait mal, tu n'avais qu'à prendre tes enfants, tu es valide, puis tu pars. Oui, quand on lit les journaux et qu'on voit des femmes qui se font malheureusement tuer par leur compagnon ou leur ex-compagnon, si c'était aussi facile, ça se saurait, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est souvent la durée aussi, Ingrid, qui interpelle. Évidemment, on se dit, 23 ans, c'est extrêmement long. Comment justement faire comprendre aux personnes qui n'ont pas vécu que quelqu'un se prend prise, effectivement, le reste pendant une période aussi lointaine en ayant aussi égare au fait que finalement, bon, tu avais dit ça avant quand tu t'es mariée, mais tu étais quand même, j'imagine, plein de projets à ce moment-là. Et puis, quand tu as rencontré cet homme-là, finalement, j'imagine comme souvent que tes activités, finalement, ce ne sont plus les tiennes, tes amis, ce ne sont plus les tiens. Et donc, quelque part, il y a une coupure qui se fait avec l'extérieur et donc, tu es de plus en plus isolé aussi. Alors que lui, par rapport aux autres, j'imagine qu'il passe pour le mari idéal et pour le père idéal par rapport à ses enfants. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au petit à petit, donc moi, je ne travaillais pas et je me suis occupée de mes cinq enfants. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants. Et donc, tout ça fait que, du coup, moi, je suis très souvent à la maison, seule, avec toute cette petite tribu à gérer. Je suis très heureuse de voir, là, mes enfants, ils me comptent de bonheur, il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, effectivement, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'aux yeux des autres, dans la vie publique, on va dire, ils passent pour le père idéal, ils passent pour le mari idéal. Souvent, les gens me disaient, mais vous étiez la famille modèle, etc. Je, mais une fois, la porte fermée et à huis clos, c'était autre chose. Et effectivement, 23 ans, souvent, les gens se disent, mais 23 ans ? Je dis, ben oui, et je l'ai quand même connu très jeune et puis encore une fois, je pense qu'il y a mes convictions aussi religieuses qui font que pour moi, c'est hors de question de, même si ce n'est pas facile tous les jours, de quitter le père des enfants et celui à qui j'ai dit oui. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'à un moment, je me souviens, il y a des petites phrases comme ça qui me reviennent, le prêtre qui nous a fait la préparation au mariage à un moment dans les rencontres. C'est des grignes que je connaissais très, très bien parce que c'était le curé de la paroisse de mes parents et dont j'étais plutôt proche. Il a été beaucoup plus âgé. Il est très rassurant, etc. et il me dit, à un moment, il me dit, Ingrid, par contre, le jour où ça devient compliqué dans votre couple, etc., il ne faut pas se sentir obligé de rester. Mais sur le moment, je le reçois, je me dis, c'est quand même dingue qu'il me dit ça. Sur le moment, je suis presque surprise qu'un prêtre me fasse ce discours-là parce que ce n'est pas vraiment dans l'ordre des choses. et ça m'est revenu beaucoup plus tard. Je me suis dit, mais oui, mais Jacques m'avait dit ça. Et en fait, quelque part, il m'autorisait. Je n'étais plus dans une zone de confort, on va dire, dans mon mariage. Donc, quelque part, il m'autorisait à sortir. Oui, c'est ça. Mais c'est fou de se dire aussi, comme tu le dis maintenant, il m'autorisait comme si tu avais besoin effectivement de sentir une parole extérieure qui vient te conforter pour te permettre de faire le pas, sinon tu serais restée. Complètement. Et même, je me souviens de cette amie, Anne-Sophie, qui m'a, oui, comme si on était des petits-enfants. De toute façon, la religion catholique nous infantilise, donc on est aussi dans ce schéma-là. On baigne dans la même, oui. On va voir l'autorisation d'un tel machin, t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, etc. Et en fait, c'est cette amie, Anne-Sophie, qui est, pourtant, qui est catho et qui est machin, mais qui est très libre et qui me dit, mais à quel moment, et puis Marc aussi qui me disait, mais Dieu ne veut pas que c'est tout. Donc, voilà, donc ces petites phrases comme ça qui, d'un seul coup, me permettaient de me libérer, en fait. De te raccrocher au réel, quoi. Oui, complètement. Et, oui, c'est ça qui me remettait dans le réel. Oui, mais ici, en espèce, si j'avais bien l'autre fois, en fait, c'est finalement lui qui partira. Alors, c'est finalement lui qui partira, oui. Alors, souvent, c'est pareil, les gens me disent, mais normalement, un truc comme ça, c'est à la victime, enfin, c'est à la victime qui part, il y a tellement de cas de figure. Oui. Si tu veux, moi, il y avait un truc dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais pas être séparé de mes enfants, c'est-à-dire que je ne voulais pas quitter le domicile conjugal parce que je ne voulais pas partir sans mes enfants et les laisser dans les griffes de cette personne. Et en fait, ces gens-là, quand leur proie ne marche plus dans leur combine, c'est-à-dire que tant que tu es sous emprise, tu es là, tu vas dire amène à tout, tu vas... Donc, eux, ils sont contents, tout va bien. Jusqu'au moment où moi, forcément, j'étais aidée aussi psychologiquement, j'allais voir quelqu'un déjà... Je suis allée voir quelqu'un très vite et du coup, la personne me disait écoutez, voilà, quand il fait ça, il faut que... Elle était très... Elle disait il ne faut plus que ça vous atteigne, tout ce qu'il va vous dire, il faut que ça coule comme sur les... les pumes d'un canard. Et du coup, je me répétais ça souvent, je me disais bon, il va te dire ça, mais... Et en fait, à partir du moment où il a vu, enfin, il a senti qu'il n'avait plus de prise sur moi et qu'il pouvait me dire, ça ne me touchait plus, mais en fait, c'est plus intéressant pour eux puisque le but étant que la proie, elle souffre, elle... Moi, il a quand même osé me dire... Je me souviens, il y avait ma deuxième fille qui était là, qu'il avait quand même osé me dire, j'ai besoin de te voir souffrir pour t'aimer. Paradoxal, oui. C'est quand même... C'est quand même super dur, quoi. Je me souviens que je... J'avais regardé comme ça, enfin, je pleurais, puis j'étais recroillée sur ma mère, mais d'un seul coup, je le regarde, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Tu te rends compte ? Et ma fille qui était là, elle me disait, mais papa, mais comment tu peux dire un truc pareil ? C'est pas... C'est pas de l'amour, quoi. Et... Voilà. Donc là, les choses étaient clairement énoncées, clairement loutes, de devoir souffrir pour t'aimer. Tu disais tout à l'heure, en fait, que tu avais creusé quelque part en toi, c'est-à-dire dans ton enfance, pour comprendre comment tu as été mise sous emprise. Tu as ressenti le besoin à un moment donné d'essayer de comprendre comment lui en est arrivé, finalement, à te faire souffrir et à te mettre sous emprise aussi. C'est quelque chose dont tu as eu besoin de travailler cet aspect-là des choses aussi pour comprendre ce qui t'arrive. Ah bah oui, bien sûr, parce que si tu veux, bien sûr qu'il y a nous à essayer de comprendre comment le mécanisme s'opère et pourquoi on tombe dans les grilles de ce genre de personnes, mais aussi qu'on essaie de comprendre pourquoi lui, ou elle, parce que ça peut arriver aussi, comment il en arrive là. Et bien sûr, après, j'ai observé, puis il y a plein d'images qui, quand tu as 23 ans de vie commune, forcément, il y a plein aussi de petits trucs qui te reviennent en disant, bah oui, évidemment, ça paraissait évident, le relationnel à sa mère qui était quand même un peu particulier, un père très autoritaire, qui n'est pas très patriarcal, enfin très, voilà, c'est l'homme qui décide et la femme, elle n'a rien à dire. donc il a été élevé dans cette, il a été mis sur un piédestal, il est, moi je ne vais pas dire ce qu'il fait, mais il est très reconnu dans le métier qui est très vite mis sur un piédestal, un dieu pour beaucoup de gens, etc. et d'ailleurs encore maintenant, je veux dire, il est défendu par sa profession bex et ongles et donc j'ai fait tout ce chemin, en plus il a une petite sœur, donc j'ai essayé aussi de voir un peu le relationnel, comment tout ça, ça s'installait et en fait, finalement, quand on lit un petit peu des livres à ce sujet, bah forcément, on comprend très vite que finalement, c'est juste malheureusement logique. Et tu as réussi en fait à avoir des contacts éventuellement pendant le mariage ou après le divorce, des contacts avec des membres de la famille qui t'auraient permis éventuellement de comprendre aussi ce qui s'était passé. Alors ça non, parce qu'en fait, moi j'ai, forcément j'ai été satanisé par, voilà, en disant, il y a tout le monde qui voulait l'entendre que j'étais complètement folle, que je racontais n'importe quoi, qu'il ne fallait pas croire ce que je disais, il a même appelé, c'est terrible parce qu'il a, c'est ces mecs-là, ces gens-là sont tellement pervers, ça c'est l'évidence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été séparés, etc., en fait, il a essayé d'appeler, tu vois, ma meilleure amie, mon méde, voilà, des gens qui m'étaient chers, vraiment très très chers, avec lesquels il n'y avait pas particulièrement rien en temps normal, si tu veux, il les voyait parce que je les voyais, et il a essayé de leur dire que j'étais folle, que j'avais, ceux qui me connaissent depuis très très longtemps, ils n'ont pas marché dans le panneau, et puis il y en a d'autres qui se sont laissées, qui m'ont cru, et qui m'ont tourné le dos, mais en même temps, quand tu vis ce genre de choses, il y a un côté, je veux dire, c'est peut-être mon côté résilient, quelque part, je ne le souhaite à personne parce que ce n'est pas drôle, mais en même temps, ça te fait un débroussaillage dans tes relations, et d'un coup, du coup, tous ceux qui restent, quand tu regardes l'avant puis l'après, tous ceux qui restent auprès de toi après que tu aies vécu ce genre de choses, on sait que c'est les vrais, c'est ceux qui seront là quoi qu'il arrive et quoi que tu vives, les autres, voilà, donc quelque part, voilà, tu as ton carnet d'adresses qui fond comme neige au soleil, mais en même temps, tu te dis, au lieu d'en avoir, je ne sais pas combien, j'en ai plus que 10 ou 15, mais alors, purée, c'est les bons et les vrais, quoi. Oui, mais ça veut dire aussi, j'imagine, quelque part, quand on sort de l'emprise, effectivement, on se retrouve pour le coup aussi isolé sur le plan affectif, donc il y a quand même pas mal de, je dirais, d'étapes à passer, de prise de conscience à faire, de guérison à entreprendre pour à un moment donné sortir complètement de l'emprise parce que tu es quand même resté 23 ans mariée, j'imagine qu'il y a toutes ces habitudes aussi qui ont été mises en place, de choses que tu n'as pas pu faire non plus et puis, c'est évidemment, quelque part, tu as l'air libre, mais tu es un peu seul et effectivement, un petit peu, je dirais, appauvri, il faut se retrouver soi, quoi. Comment on fait pour remettre en place, je dirais, une vie saine ? Une vie saine, bah déjà, il faut être aidé, ça, ça, il faut être aidé psychologiquement parce qu'on ne s'en sort pas sans pouvoir en parler librement puis avec des gens qui sont compétents et puis après, bah voilà, il y a un grand chemin, enfin moi, souvent, je dis, c'était ma traversée du désert, quoi, c'est-à-dire qu'il y a toute cette période comme ça où, en fait, on cherche qui on est parce que finalement, pendant 23 ans, j'étais mise entre parenthèses et donc effectivement, c'est essayer de passer ce qui s'est passé et puis se dire, bah déjà, en plus, t'as pas envie que ça recommence donc t'es quand même aussi méfiant par rapport à plein de choses, c'est-à-dire que tu te dis potentiellement, même s'il ne faut pas mettre tous les hommes dans le même sac, que t'es méfiante, t'es même méfiante mais même au sujet de toutes les autres personnes aussi, c'est-à-dire que pas seulement les hommes, tu te dis, j'ai plus envie que quelqu'un me dicte ma vie, j'ai plus envie grâce aux quelques petites personnes qui étaient là à ce moment-là, moi j'ai eu la chance en tout cas d'être très 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 bien entourée et finalement, on prend confiance en nous, je me suis remise à manger parce qu'il y a un moment où je, moi je me souviens que ça n'arrivait plus à avaler, ça bloquait là, c'est-à-dire que j'avais faim, je regardais de la nourriture mais je n'arrivais plus à ne serait-ce pas, ça ne voulait pas passer donc j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui faisait que, je suis allée voir plein de gens, que ce soit des psys, que ce soit des, j'ai fait aussi beaucoup de kinésiologie, du rai-kiff, après on ne les croit pas mais en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé et et oui, c'est de comprendre qui en est vraiment parce que finalement on se dit mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi c'est beaucoup plus profond que les 23 années les 23 années passées avec les pas de mon enfant, ça revenait presque à l'origine. Oui, oui c'est ça, mais ça veut dire que la confiance en soi finalement elle a été extrêmement détruite mais alors du coup aussi la confiance en l'autre et toute cette difficulté justement de renouer un lien à soi et du coup de renouer un lien avec les autres qui soit sain, qui soit qui soit rassurant, qui soit sécurisant, enfin où on n'est plus où on n'est plus dans la tréhension. Oui, et puis tant que, je veux dire, tant qu'on n'est pas ajusté avec soi-même, en fait on ne peut pas l'être avec les autres donc il faut vraiment arriver à se remettre à, je prends toujours l'exemple de, du coup, se remettre pouf, se remettre vraiment en soi pour pouvoir de nouveau pouvoir être, avoir une relation ajustée et saine avec ceux qui nous font. C'est bien. Et j'ai eu l'occasion en fait, il y a quelques temps de faire un échange avec Marc qui est ton conjoint maintenant. C'est aussi pour lui la sortie finalement d'une emprise, donc il était prêtre dans l'église catholique, il était entre guillemets comme il le disait lui-même, excommunié une fois que votre relation a été connue. Et c'est beau évidemment de voir finalement que lui, finalement, comme toi, vous n'êtes pas venu néanmoins à refaire confiance dans l'autre et enfin vivre une histoire d'amour. Ça, ce n'était pas gagné d'avance. Tu disais justement qu'il y a la peur de se redonner et finalement, lui, comme toi, vous vous redonnez l'un à l'autre et vous renouez ce lien qui faisait défaut. Oui. Je pense que quelque part, on le dit souvent, on s'est guéri l'un l'autre. En fait, on a peut-être la présence de Marc et je pense, enfin, je ne veux pas être, mais je pense que ma présence dans sa vie a permis de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance et ouais, et enfin, moi, je trouve ça toujours incroyable que, alors après, on est croyant, on n'est pas croyant, mais que Marc soit arrivé sur mon chemin à ce moment-là de ma vie parce qu'on aurait pu, Marc, il était le puré de ma paroisse, enfin, avant, il n'était pas puré tout de suite, mais après, finalement, ça aurait pu arriver avant, ça aurait pu arriver dans dix ans, et à ce moment-là de nos vies, lui, il est en questionnement aussi, enfin, il en parle d'ailleurs dans l'échange que tu as mis avec lui, il se dit, je vais aller, je vais demander à être envoyé en Inde, parce qu'il voulait chercher autre chose et à ce moment-là, ben voilà, nos routes se rencontrent de manière un peu plus intime et ouais, c'est, alors, c'est vrai que, ben, certains vont dire, oui, il ne faut pas que ce soit une relation pansement, on va dire, qui nous, je pense qu'on en est, enfin, ce n'est pas ça pour nous, je pense que oui, on s'est guéris l'un à l'autre parce qu'on était deux, il y a des gens qui ont bossé par la vie, quoi, mais, ouais, c'était, c'était, ben, une manière à ce moment-là de pouvoir retrouver confiance en nous, confiance en l'autre, voilà. Ouais, mais c'était aussi un long chemin, parce que c'est pas tout de sortir d'une emprise, il faut se reconstruire, mais tu te reconstruis quelque part, entre guillemets, entre autres, avec Marc, mais dans une situation qui n'est pas forcément facile de vivre au quotidien non plus parce qu'effectivement, c'était un prêtre, et toi, évidemment, tu es aussi quelque part la femme qui prend un prêtre à l'église et qui, du coup, peut-être aussi est à nouveau, je dirais, d'une autre manière, ostracisée, cette fois-ci, plus par certains amis, mais par des paroissiens, donc c'est quelque part de nouveau une mise en danger aussi, et justement, tu as totalement raison parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, oh merde, là, pour le coup, ce n'est pas la personne, on va dire, en soi, qui m'enferme, mais c'est son choix de vocation qui fait que je me suis dit, je me remets dans un truc compliqué, où je retombe, encore une fois, ce n'était pas l'emprise parce que Marc n'est pas très loin, mais je me suis dit, ah purée, je me sors d'un truc et je me remets dans un truc pourri, parce que, oui, quand tu vis quelque chose avec un prêtre, forcément, le quotidien est compliqué, il faut se cacher, on vit, en tout cas, tant que notre histoire n'était pas mise au grand jour, il faut tout calculer, il faut tout, le moindre truc, au lieu de faire des courses en bas de chez toi ou dans ton quartier, tu es obligé d'aller à Perpette, il s'avère qu'on a de la chance, on habite à Paris, donc finalement, on peut très vite, c'est ça l'avantage, c'est qu'on est un peu noyé dans la masse quand même, mais malgré ça, malgré ça, tu te dis, en fait, il y a eu plein de gens qui nous ont vus alors qu'on était loin, on faisait exprès d'aller loin et puis voilà, donc oui, c'était compliqué pour ça et je me disais, je ne veux pas retomber dans un truc qui m'enferme parce que ce n'est pas le but de la vie non plus, je veux dire, on ne va peut-être pas non plus répéter ad vitam aeternam les situations, donc on va peut-être s'en sortir et en fait, très vite, Marc, je me souviens, il m'a dit, mais de toute façon, je sortirai, je quitterai mon ministère parce que je ne veux pas vivre dans la clandestinité, je ne veux pas continuer à, voilà, donc ça a été très clair assez rapidement, après, c'est vrai que nous, on voulait le faire de la manière la plus douce possible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on voulait choquer, on ne voulait pas choquer les paris-voiciens, on ne voulait pas choquer qu'ils n'ont plus, parce que moi, voilà, j'ai mes enfants, donc on a essayé de faire ça de manière la plus douce possible pour tout le monde, sauf que, il y a une lettre anonyme qui nous a dénoncés, donc ça a précipité un petit peu les choses, c'est-à-dire que cette lettre anonyme ne nous a pas permis de faire ce qu'on voulait faire pour que ça se fasse de manière la plus apaisée possible, mais ce que je trouve personnellement très beau dans votre histoire aussi, c'est qu'il y a ce choix très clair de marque qui, j'imagine évidemment pour toi, est absolument essentiel, indispensable, c'est de pouvoir vivre effectivement une vie au grand air et non pas, comme dans d'autres situations, le paître reste au service de la paroisse et la femme et les enfants, s'il y en a, vivent une vie dans l'ombre cachée et donc n'ont pas une réelle identité aux yeux de tous, c'est une demi-vie de nouveau et ça, c'était exclu pour Marc et c'était forcément exclu pour toi aussi, c'est aussi une façon peut-être justement de ne pas être encore sous l'emprise, de ne pas répéter une histoire où finalement, tu es encore dans l'ombre de quelqu'un, de tes parents, de ton mari et puis finalement, ici, d'un prêtre. Exactement. Et ça que je me souviens de ce jour, il me revoit chez lui au presbytère où il me dit mais moi, c'est hors de question que je te fasse vivre ça parce que moi, par contre, c'était hors de question que je lui impose, je ne me voyais pas lui dire c'est moi ou l'église. C'était hors de question et en fait, finalement, c'est venu de lui. C'est-à-dire que moi, il m'a dit mais non, c'est hors de question qu'on vive de manière cachée à long terme et c'est vrai quand je lis tous ces témoignages ou même on a participé à un reportage sur France 24 que tu as visionné me semble-t-il que j'ai regardé aussi parce que finalement, mon histoire, je la connais mais je ne connais pas forcément celle des autres et c'est vrai que ça m'a profondément touchée et attristée de voir cette femme qui témoigne d'ailleurs je crois qu'elle est belge je ne suis pas sûre mais voilà qui témoigne et qui dit qu'elle a vécu pendant 40 ans dans l'ombre comme ça en étant là qu'elle attend avec beaucoup de bonheur et de joie le moment où il va pouvoir quitter son ministère et qu'il décède à ce moment-là on veut dire c'est une vie volée c'est une vie oui oui elle avait d'ailleurs écrit un livre de son histoire et à l'époque elle l'avait écrit sous pseudo et donc en fait c'est par hasard que j'ai tombé sur cette émission-là et je l'ai vu justement en train de présenter son livre j'ai fait le rapprochement parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle sur ma chaîne aussi par le passé et là elle ne souhaitait pas encore se dévoiler donc on voit aussi que prendre la parole à visage découvert c'est pas forcément évident pour parler de sujets qui sont quand même relativement tabous encore voilà et donc c'est bien évidemment et pour Marc de prendre la parole et pour toi évidemment aussi de l'apprendre parce qu'on voit encore aussi dans l'actualité toute récente à Versailles notamment un prêtre qui était en grande souffrance et qui finalement a fini à se suicider donc je dirais à un moment donné il faut qu'on arrête de mettre les problèmes les souffrances sous le boisseau il faut vraiment qu'elles soient affrontées à tous les niveaux voilà et souvent alors parfois nous enfin moi je sais ma presse pourquoi vous enfin pourquoi vous prenez je dis mais tu sais nous si on a alors c'est vrai que ça a pris après c'est vrai que ça prend ça c'est un peu tu parles dans un média puis forcément ben voilà il y a un effet de boule c'est pas forcément au départ ce qu'on souhaitait mais dans un premier temps le premier article qu'on a fait en fait c'était ce qu'on voulait juste on connait comment les glisses fonctionnent on sait aussi c'est qu'elle peut être enfin ce qu'on a dit c'est pas qu'elle peut c'est qu'elle est maltraitante et qu'elle est voilà on voulait couper court tu vois c'est-à-dire qu'on s'est dit on va prendre la parole avant que l'église ne raconte des choses qui ne sont pas vraies à notre sujet c'est-à-dire qu'ils fassent leur scénario à eux qui n'est pas la réalité donc le tout premier article en fait pour ça c'est-à-dire que dénoncer ce qui s'était passé la manière dont on a été dénoncé par un être anonyme enfin tu vois tout ça et de toute façon moi je continuerai c'est-à-dire que je suis aussi là pour ça pas seulement pour l'emprise conjugale mais parce que je trouve que comme tu le dis il faut arrêter de mettre les sujets sous le tapis il y a trop de gens qui sont en souffrance il y a trop de gens qui font un stop ben oui ça a des répercussions absolument dramatiques parfois pendant des dizaines d'années sur le quotidien d'une personne qui a des difficultés à vivre mais oui parce que je veux dire ces gens-là ils sont fracassés ils sont fracassés par je veux dire ce François qui s'est suicidé hier moi c'est la première chose que j'ai vue ce matin en lisant les nouvelles alors que il a quand même fait une tribu dans un journal catho en décembre de 2021 donc c'est quand même il y a 5 mois 6 mois tu te dis je ne sais pas si tu as eu le temps de le lire cet article mais c'est voilà donc il fait il a l'impression qu'il cherche les sonnettes d'alarme à droite à gauche et puis que finalement étant donné qu'il n'est pas entendu pour moi ben sa seule je trouve ça enfin sa seule issue c'est de se mettre à un séjour mais oui c'est ça c'est révélateur de l'ampleur de la souffrance que personne a vécu et certainement depuis des années et des années et des années et elle a certainement dû en parler autour d'elle elle n'a pas été entendue et puis et puis de fait l'isolement d'isolement finalement la seule voie que l'on trouve c'est de disparaître c'est terrible c'est ça et puis je pense que comme tu le dis je pense qu'il a dû enfin c'est pas qu'il a dû c'est sûr qu'il en a parlé nous on connait un de ses confrères à qui il se confiait il en a parlé sauf que si tu veux l'église dans ces cas-là je ne vais pas me faire que des amis mais c'est pas grave l'église dans ces cas-là elle va faire en sorte mais un peu comme les gens qui pour moi c'est finalement c'est une grande l'église est une grande l'institution est une grande manipulatrice c'est-à-dire que ceux qui vont oser prendre la parole et qui vont oser dénoncer les choses on les fait passer pour fou bon maintenant bien sûr maintenant que le recul on sait évidemment que ce n'est pas du tout le cas et que ce sont les victimes au contraire qui ont le courage de dénoncer des réalités tout à fait tout à fait objectives et des réalités effectivement comme tu le dis tout à fait maltraiteuses donc à un moment donné on finit par y voir clair mais c'est grâce effectivement aux médias je dis toujours il y a la société civile que les choses bougent c'est pas en interne dans l'église que les choses bougent là au contraire selon Merta on étouffe aussi les scandales et on déplace les prêtres s'il le faut ou alors on va les étouffer on va les amoindrir on va dire bah c'est pas si grave ou bah oui enfin voilà en parlant des abus que ce soit spirituel comme c'est que enfin oui bah voilà c'est pas bah je suis désolé mais enfin contact avec un tas de gens qui ont été abusés au sein de l'église je me dis bah non c'est pas c'est voilà ça a des répercussions sur leur quotidien moi j'ai un ami là qui est hospitalisé parce que jusqu'à maintenant il était dans le déni c'est-à-dire qu'il a été abusé et d'un seul coup ça lui saute en pleine figure bon bah là il est hospitalisé dans l'hôpital oui enfin ça demande parce que parce que il n'en peut plus c'est-à-dire c'est son histoire mais il saute en pleine ça c'est le fait de 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 regarder en face quelque part ce qui avait été mis sous le boisseau de nouveau et qui à un moment donné surgit et il faut le digérer et tout ça c'est tellement violent oui et justement par rapport à cette digestion tu as l'impression que quand on a vécu comme ça des années sous emprise et forcément le mental était complètement étouffé on s'est recroquevillé en soi tu as le sentiment avec les années qui passent qu'à un moment donné on peut vraiment se dire voilà maintenant mon mental je dirais il est entre guillemets assaini et je n'ai plus de travail à faire ou bien tu as l'impression que c'est vraiment un long chemin qui ne se terminera jamais alors il est assaini un peu mais je pense que c'est quelque chose qui je pense qu'on est marqué au fer rouge à jamais c'est-à-dire que ce qu'on alors moi j'arrive à dire que si je suis Ingrid aujourd'hui en juillet 2022 c'est parce que j'ai vécu tout ce que voilà tout ce que j'ai vécu avec plein de mes enfants malgré tout je pense que c'est des choses qui même encore maintenant et pourtant je vis avec un homme qui est radicalement à l'opposé de ce que voilà de ce que je vivais avant il y a des petits il y a des réflexes qui se qui toi qui se il y a 23 ans c'est pas rien donc si tu veux j'ai encore des même si ça va beaucoup mieux mais j'ai des réflexes qui se tu vois qui des odeurs des bruits des choses comme ça qui vont qui vont me remettre dans ma zone d'inconfort en fait et voilà donc ça c'est un travail de longue haleine et je pense que j'espère qu'à la fin de mes jours on serait totalement guéri et bien sûr que c'est long et que c'est oui que c'est c'est un travail je veux espérer qu'à 90 ans quand même je m'en serais remise mais je veux dire même si je voulais beaucoup mieux et que voilà avec la vie je vois plus du tout la vie avec un filtre noir et blanc on va dire c'est un peu ça en fait maintenant je retrouve les couleurs je retrouve les odeurs je retrouve etc malgré tout il y a des petits trucs qui te ramènent tu vois par exemple il avait un scooter bon bah à Paris des scooters il y en a un paquet quand j'entends un scooter qui ressemble à ce bruit de celui qu'il avait tu vois j'ai les mains qui commencent à devenir moides j'ai le coeur qui se met à battre hyper vite etc bon il s'avère que c'est jamais lui et tu vois c'est tellement inscrit dans ta mémoire dans ta mémoire auditive etc que tu te remets dans un c'était ma psy qui me disait ça vous êtes en en alerte maximum en en survie quoi c'est-à-dire que du coup tout de suite tu te remets dans le truc et puis voilà donc maintenant j'arrive dans la rue quand j'entends ça ça commence et puis j'arrive à m'auto voilà je me mets à respirer profondément je me dis je me retourne en général en général c'est jamais lui mais voilà c'est la peur c'est irraisonné fortement mais ça a été tellement comme tu dis en fouille tellement profondément que tu restes en état d'alarme en état d'alerte ouais c'est un tu vois même même la nuit alors maintenant ça va beaucoup mieux aussi mais tu vois je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours peur qu'on tue dans mon sommeil quand je vivais avec le terme et puis du jour au lendemain déjà le fait qu'on ne dente plus ensemble et qu'on ne fâche pas en drapard et puis bon après maintenant ma vie avec Marc je ne l'ai plus jamais plus encore plus dans mon sommeil comme quoi tu vois tu es en alerte tout le temps tu n'es jamais tu ne dis jamais je suis bien tu es tout le temps en train de dire on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que ces gens là en plus dans ton quotidien tu ne sais pas ce qui va tu ne sais pas le petit détail qui va faire qu'ils vont péter un câble moi j'appelle ça le pétage de câble mais ça peut être un enfant qui se tient mal à table qui va mettre son coude ou une fourchette qui est bien alignée à côté de l'assiette ça peut être un tas de détails comme ça dans la vie qui paraissent totalement insignifiants mais qui pour eux sont la justification de leur attitude c'est ça tu vois ce que je veux dire oui c'est ça ils finissent par attendre la fausse entre guillemets pour pouvoir justement rebondir dessus rebondir dessus donc il y a un tas de choses à petits enfants et comme ça en plus c'est des trucs auxquels tu ne t'attends pas c'est à dire que tu es bien enfin tu es bien tu es comme ça puis d'un seul coup souvent je prends l'exemple du tsunami d'ailleurs je crois que dans notre échange préliminaire on en avait parlé c'est à dire que quand c'est trop calme tu te dis oh à mon avis il y a un moment ou un autre où ça va arriver et puis ça ne vous plaît pas c'est à dire que tu cherches le détail qui va je me souviens d'une fois il rentre comme ça il faisait un il scannait la pièce comme ça et puis mais putain c'est le bordel alors je dis merde qu'est-ce que j'ai laissé traîner parce que voilà il fallait tout et je me souviens du coup je regarde la pièce j'ai tout rongé j'ai tout nettoyé j'ai tout et en fait il y avait un petit truc un petit jouet d'enfant qui était grand comme ça qui traînait et en fait tu te dis ah ah oui c'est ça le bordel et en fait et ça prend des proportions hallucinantes mais qu'est-ce que ça fait de ta journée mais qu'est-ce que machin ben j'ai rangé j'ai fait ci et tu te dis mais waouh c'est à dire que comment commence à un peu prendre de telles proportions voilà et comme tu viens de dire c'est à dire que il attendait la petite chose le petit truc qui pourrait lui permettre de rentrer dans une colère c'est ça ouais et un autre élément Ingrid dans ta reconstruction indépendamment de ta rencontre avec Marc c'est je pense aussi le fait de renouer ta véritable identité tu as tout à l'heure parlé effectivement que tu étais née de PMA je pense qu'il y a un élément important qui se joue là ouais exactement il y a un élément important et c'est pour ça que je me dis quand même que dans la temporalité il y a des choses incroyables qui se passent en France il y a une loi qui a été votée au mois de février 2022 pour permettre aux gens alors une fois dans leur vie de pouvoir avoir le choix de prendre le nom de garder le nom de leur père puisque en France ça se passe comme ça ou d'accoler le nom de la mère ou de enfin après de les mettre dans un sens ou dans l'autre ou de ne choisir que le nom de la mère et donc là je suis en train de faire mes démarches depuis hier 1er juillet 2022 qu'on a pu déposer les dossiers en mairie donc en fait jusqu'à maintenant on pouvait le faire mais c'était très compliqué c'est-à-dire qu'il fallait justifier etc pourquoi le comment le machin et en fait là la loi permet à tous c'est-à-dire que même si c'est rien passé de particulier dans la vie de la personne mais pour le choix et donc du coup je vais pouvoir porter exclusivement le nom de ma maman et ça pour moi c'est la plus belle et du coup ça me fait pleurer parce que voilà c'est je vais pouvoir enfin porter le nom de celle qui m'a porté qui m'a donné la vie quoi c'est la plus belle enfin j'ai eu plein de petits coups gentils de gens qui me connaissaient depuis longtemps et qui m'ont dit elle serait super bière de toi et oui je suis persuadée qu'elle serait super bière de moi alors oui ça m'a changé aussi c'est-à-dire que c'est le sang qui coule en moi c'est le nom de cette femme et et puis du coup mes enfants vont pouvoir aussi le porter par la suite c'est-à-dire que mon fils Lancelot le porte de ma maman ben oui la filiation c'est capitale c'est partie de l'identité et c'est vrai renouer même des années après avec sa réalité biologique aussi c'est extrêmement important c'est-à-dire que savoir d'où on vient et qui on est voilà et ça pour moi c'est super c'est super important je suis pas en train encore une fois la PMA il y a plein de gens qui me posent des questions je suis pas du tout contre parce que c'est ce moment il y en a qui m'a permis d'arriver sur cette terre donc je suis tellement heureuse d'être en vie mais c'est vrai que c'est pas simple non plus parce que parce que parce que quand t'apprends quand t'apprends moi en plus je l'ai appris tardivement j'ai appris il y a 33 ans et que celui qui t'a élevé t'annonce qu'il n'est pas ton père biologique dans ce coup tu te dis quand tu construis ben t'es voilà t'as la base et puis au fur et à mesure des années voilà puis dans ce coup t'as tout ça qui s'écroule et bien ce coup moi je me souviens j'arrêtais pas de me regarder dans la glace après qu'il m'ait annoncé ça j'allais dans la salle de père je me suis regardée j'ai dit mais du coup à qui je ressemble qui je suis c'était super violent parce que parce que du coup je me disais mais en fait je ressemble à qui ah oui je ressemble à la mère parce que en plus physiquement je ressemble beaucoup donc mais pas que et du coup à qui et et voilà donc donc là c'est là c'est une belle pour moi c'est vraiment voilà ça faisait des années que j'y pensais et puis finalement le fait que cette loi passe et que ce soit facilité et que ce soit voilà on remplit un papier on n'a même pas justifié de dire mais pourquoi comment parce qu'il y en a qui veulent changer parce qu'il y a eu de l'inceste ou le nom de la mère est moche ou le nom de la père est moche et du coup voilà on n'a même pas besoin de dire le pourquoi du comment on remplit le truc on donne voilà et hop ça se fait ça se fait donc c'est quand même et moi je fais partie d'un groupe forcément sur Facebook d'autres et c'est hallucinant le nombre de gens pour lesquels c'est salvateur dans leur vie de pouvoir exister aussi ben celui-là filial voilà moi je fais partie d'une descendance voilà et finalement le nom que je portais jusqu'à maintenant c'était un père adoptif mais avec lequel je n'avais en plus aucun lien déjà pas génétique mais en plus voilà il n'est pas présent mais ce qui est beau en fait aussi dans ton témoignage Ingrid et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans notre échange c'est de voir quelque part qu'il y a moyen de rebondir qu'on n'est pas obligé effectivement de répéter les abus que l'on a commis les maltraitances qu'on a commis mais en même temps un jour d'avoir cette capacité justement de nouer enfin une relation saine et de sortir du coup la tête hors de l'eau c'est important pour toutes celles qui sont encore sous emprise aussi de se dire voilà il y a un avant et il peut y avoir un après c'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir témoigner c'est-à-dire que souvent quand on est dans cette phase de traverser du désert c'est très compliqué on se pose des questions on doute de soi-même on est enfin voilà de se dire que bah si au fond du au fond du petit parcours qu'on est en train de traverser de ce chemin qu'on est en train de c'est possible c'est possible et on peut se reconstruire on peut rencontrer quelqu'un qui parce que souvent j'entends des femmes ou je lis que les femmes disent mais moi plus jamais les hommes voilà il faut se laisser aussi heureusement que tous les hommes ne sont pas comme ça et qu'il faut il faut se laisser apprivoiser parce que c'est vrai qu'on est un peu des un peu des animaux sauvages qui qui voilà qui avons du mal à être approchés à être touchés et et oui c'est possible et puis il faut accepter ça c'est souvent c'est ce que je dis assez accepter que l'autre vienne te tendre la main c'est à dire que on est tellement enfermé dans ce qu'on vit qu'on a du mal à tu sais c'est ce truc que ouais on est tellement que du coup quelqu'un qui va d'un seul coup te tendre la main te dire oh là là mais est-ce que je la prends cette main est-ce que j'ose tu vois est-ce que j'ose attraper ce fil qui va pouvoir enfin cette main tendue qui va pouvoir peut-être me sortir de là ouais et la peur peut-être aussi souvent de ne pas être cru parce que vouloir parler c'est une chose mais savoir peut-être que la parole effectivement ne sera pas entendue on est renvoyé du coup aussi au fond du trou donc c'est un risque complètement et moi en fait ce qui a été terrible moi c'est que si tu veux ça a été j'ai été obligée d'aller au commissariat à un moment donné et donc j'arrive en pleurs enfin je suis complètement démontée et et la personne que j'ai en face de moi me dit écoutez on a la chance dans ce commissariat d'avoir quelqu'un qui est une forme d'assistante sociale si tu veux et donc voyant l'état dans lequel j'étais elle me dit ce serait peut-être bien que vous avez parlé à cette personne et donc je vais la voir enfin je prends rendez-vous et je vais la voir et elle me dit bon allez vous me remettez tout à plat c'est-à-dire que du début enfin à partir du moment où vous vous rencontrez évidemment donc c'est au prix de beaucoup de larmes qui coulent etc parce que quand on te redemande aussi de reparler de tous les événements depuis le départ etc etc et puis d'un seul coup donc je parle je parle je parle je parle pendant je sais pas une heure une heure et demie à un moment elle me regarde comme ça et elle me dit vous étiez victime de violences conjugales moi je la soit je m'arrête et je lui dis ah non enfin ah non c'est pas parce que derrière elle en plus je me souviens elle avait une affiche tu sais avec une femme avec un oeil au beurre noir etc et puis je lui dis non mais moi j'étais pas comme ça enfin il n'y a pas besoin d'être comme ça tout ce que vous me racontez toutes les humiliations tous les voilà parce que j'ai eu droit aux viols conjugaux etc à l'époque j'étais loin je ne mettais pas ces mots-là sur sur ce que j'avais vécu forcément et d'un seul coup elle me met tu vois elle me met enfin poum elle me balance ça comme ça en disant vous êtes ces victimes de violences conjugales et là de nouveau tu sors déjà de quelque chose et d'un seul coup tu te reprends un pavé dans la figure parce que tu te dis mais ah donc c'est ça c'est ça que j'ai vécu pendant toutes ces années-là d'un seul coup on met des mots on met des mots on met des mots sur les mots enfin des mots sur les mots et c'est deuxième tu vois deuxième claque dans la figure oui mais ça veut dire aussi rencontrer la bonne personne au bon moment et effectivement il y a le ressenti mais il y a la prise de conscience la prise de conscience souvent elle vient grâce à la parole de l'autre qui vient libérer quelque chose en soi donc il faut il faut les deux il faut être soi-même quelque part déjà prêt intérieurement mais il faut aussi se sentir de nouveau j'ai envie de dire se sentir autorisé comme tu parlais tout à l'heure d'autorisation se sentir autorisé à penser ce que l'on pense parce que l'autre effectivement vient nous conforter et nous dit c'est vraiment ça que vous avez vécu comme beaucoup de gens qui à un moment donné disaient mais non c'est pas un viol parce que le viol c'était juste la pénétration et sans consentement alors que c'est beaucoup plus utile que ça donc on est là effectivement dans des zones dans des zones assez flou si c'est pas très tranché du coup il y a toute la la zone grise comme on dit quoi sortir de l'emprise c'est une question de temporalité et c'est une question de rencontrer les bonnes personnes les bonnes personnes qui vont te permettre de prendre conscience de tout ce que tu as vécu et puis effectivement tant que toi t'es pas prêt t'auras beau avoir tu vois des gens qui sont alertés tu vois enfin qui sont voilà t'es dans le déni t'es dans le déni de ce que tu vis et voilà donc si t'as pas quelqu'un qui va te mettre les bons mots au bon moment voilà c'est pour moi c'est vraiment une alchimie qui va se passer à un moment donné oui tout à fait et c'est vrai que ça prend du temps complètement je sais pas Ingrid si tu souhaites éventuellement encore ajouter quelque chose d'important qu'on n'a pas qu'on n'a pas évoqué encore jusque maintenant ouais je me dis que plus on va être dans la prévention c'est-à-dire que je sais pas si en Belgique vous l'avez mais nous on a un violentomètre alors je sais pas si je l'ai en France parce que j'en ai plein et en fait ce violentomètre je sais pas tu as dû le voir non passé en fait il est très révélateur c'est-à-dire que t'as une zone verte où t'es dans une relation ajustée ou donc tu as en face tu as il prend soin de moi ou il me dit enfin voilà une relation normale on va dire alors c'est il ou elle après tu as le jaune le orange et le rouge et donc tu as cette évolution tu vois des mots alors le dernier c'est il me menace avec une arme moi j'ai juste pas eu ça mais sinon avant j'ai tout eu je me dis que si ce truc là je l'avais eu entre les mains à un moment donné avant sans doute que ça aurait fait peut-être un un petit je te dis pas que ça aurait été l'électrochoc mais en tout cas peut-être que j'aurais commencé à me poser des questions et je me dis que plus on va oser en parler plus on va oser faire de la prévention plus on va être à l'écoute aussi de toutes ces femmes qui sont enfin moi c'est ce que je te disais aussi dans l'entretien qu'on avait préparé cet échange à l'école par exemple sur le trottoir je suis beaucoup plus alerte enfin alerte dans tout ce qui peut toi ce que les mamans vont me dire en parlant d'un mari etc enfin si tu veux je pense que maintenant j'ai des petites antennes qui sont bien analysées qui me permettent d'être à l'écoute de toutes celles enfin voilà des petits il y a des situations il y a des choses qui te font dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas oui c'est ça parce qu'il faut il faut que la victime accepte de parler mais il faut aussi qu'elles sentent évidemment qu'il y a un entourage susceptible éventuellement de lui tendre la main justement mais tu es je pense une hypersensible donc je pense que ça joue aussi peut-être dans les antennes qui sont peut-être plus prononcées que pour d'autres personnes peut-être et sûrement mais je pense que plus on va voilà plus on va être à l'écoute tu vois du coup moi je donne très facilement mon numéro de téléphone il y a même des copines du coup qui savent ce que j'ai vécu qui ont dit écoute là j'ai une copine l'autre jour ma cousine qui me dit là j'ai une amie je sens qu'elle dit quelque chose qui n'est pas du tout normal je te donne son numéro de téléphone je lui ai donné le tien en général les victimes elles ne t'appellent pas d'elles-mêmes donc si tu ne fais pas le chemin pour aller vers elle en disant écoutez voilà moi je suis là on peut en parler appelez-moi etc donc il y en a des fois qui me disent écoute là il part il va sortir est-ce que je peux t'appeler hop je prends mon téléphone et puis on y va ça c'est un truc ou avoir la clé de voilà ben oui ça j'ai pas dit tout à l'heure mais tu vois ça fait partie de cette amie Anne-Sophie qui un jour arrive à l'école et me dit donc il m'a permis une des seules qui m'a permis de comprendre ce que je vivais un jour qui est arrivé en me disant elle m'a donné la clé de chez elle en me disant s'il se passe de nouveau quoi que ce soit s'il est de nouveau violent tu prends tes 5 enfants et tu viens à la maison et ça cette clé là je l'avais H24 avec moi je ne m'en suis jamais servi mais je savais que c'était une possibilité rien que de savoir que tu as cette possibilité psychologiquement psychologiquement c'est au cas où je sais qu'il y a une porte de sortie tu ne vas pas te retrouver avec tes 5 enfants elle est valoche je vais où je fais quoi là dans ce coup tu sais que tu ne dormiras pas dans la rue avec tes 5 choupignets c'est ultra important Ingrid il me reste à te remercier merci à toi j'ai eu Merck il y a quelques temps qui nous a raconté son histoire d'emprise entre autres toi aujourd'hui qui nous a aussi raconté ton histoire d'emprise avec ton ex-mari et je l'avais dit en haut j'espère vous avoir prochainement réunis tous les deux avec grand plaisir pour faire un nouvel échange et où effectivement on peut du coup vous avoir l'un et l'autre je dirais en résonance ça peut être sympathique aussi oui oui avec grand plaisir voilà un grand merci merci à toi au revoir bon week-end merci au revoir merci à toi